Bonjour et bienvenue, on va vous parler du Randomizer de Paralletive 2. Nous avons une nouvelle version, la 1.1.1, donc une petite mise à jour par rapport à ce qu'on avait dernièrement. Je vais vous montrer les changements par rapport au fixe, des bugs que vous avez peut-être rencontrés avec les versions précédentes, et aussi bien sûr l'équilibre, car il y a eu quelques changements par rapport au prix de certaines choses, ou même le taux de drop. Donc on va voir ça et on va en parler bien sûr. On va regarder aussi la différence avec l'ancien Randomizer. Et après je vais même vous montrer si vous avez des problèmes pour créer vos CD, car il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils avaient tout simplement des problèmes à créer ces nouveaux CD randomisés pour jouer au jeu. Donc on va parler de tout ça. Nous allons parler des bugs fixes, donc peut-être des problèmes que vous avez rencontrés pendant vos parties avec les versions précédentes. Donc nous avons en premier par exemple la tour Acropolis, le début du jeu, où la boîte à munitions n'était pas désactivée quand vous cochiez l'option pour. On va la voir un peu plus tard. Après vous aviez aussi la texture de Aya, qui était plus ou moins corrompue, elle avait un skin super bizarre. Et ça, ça arrivait souvent, c'était dans le Shelter par rapport à un combat qui ne se déclenchait pas vraiment, et ça a bugué tout simplement la texture d'Aya. Donc énormément de gens ont eu ça. Personnellement je ne l'ai pas eu, mais j'ai vu énormément de screenshots qui tournaient par rapport à ça. Donc maintenant ça devrait être corrigé. Après nous avons aussi le Randomizer qui crée des fichiers corrompus par rapport à quand il crée le CD du jeu tout simplement. Donc ça aussi ça a été amélioré. Après nous avions des combats qui à la tour d'eau de Dryfield, donc pendant la journée et pendant la nuit, qui en fait changeaient les bruits des portes et tout ça. Ça je l'ai eu, j'en ai fait l'expérience en fait pendant mes derniers streams, donc c'est un peu étrange en fait d'ouvrir une porte et d'entendre le bruit d'un ennemi à la place. Donc ça aussi ça a été corrigé. Après nous avons donc les apparitions dans la salle 1, la salle pardon, la salle 2, la salle 4, qui ont été ajustées parce que évidemment ce sont en fait des salles d'hôtel à Dryfield. Et c'est extrêmement petit, donc c'est vrai que si on mélange un peu les ennemis, des fois ils sont plus gros et tout ça. Donc théoriquement on devrait plus avoir de problème d'avoir des ennemis en fait qui sont en dehors de la salle quand le combat commence. Donc avec de la chance ça a été fixé aussi. Après nous avons le B3 en fait du Shelter, donc la deuxième partie du jeu. Nous avons les golems en fait avec des lance-grenades et des brain stingers, ce sont les gros Stickman là, énormes, qui ont été en fait retirés du Randomizer parce que, en fait pour cette zone en tout cas, parce que ça crée en fait des problèmes, des frises avec le jeu et tout ça. Donc encore une fois, toutes les zones ne sont pas vraiment faites pour tous les types de monstres, donc ça peut créer en fait des problèmes. Donc ça, ça a été corrigé pour le moment, mais ça demande d'être testé un peu plus. Donc plus vous testez, plus vous avez des combats en fait aléatoires et plus vous pouvez donner vos expériences en fait aux développeurs, donc ça c'est intéressant. Et après nous avons un peu le même système, donc il y a le tunnel d'accès en fait à Eve, où il y a son combat avec la grosse marionnette, là tout le monde le connaît. Et ça aussi, ça pouvait créer en fait des problèmes par rapport aux ennemis qui étaient aléatoires juste avant le combat, où ça déclenchait pas vraiment le script en fait pour la combattre. Ou alors tout simplement, quand vous essayez en fait de rentrer dans la zone, ça frisait le jeu, vous aviez un écran noir, le son est en boucle et vous pouvez strictement rien faire. Donc ça aussi, ça a été, en fait la randomisation de cette salle a été retirée pour le moment pour éviter ces problèmes là. Parce que du coup, s'il y a des problèmes là, et moi c'est ce que j'ai eu dans mon dernier run en stream, c'est que vous pouvez plus avancer dans le jeu, tout simplement. Votre run est complètement mort. Donc voilà, pour éviter des gros problèmes, de revoir des problèmes comme ça en fait, ça a été retiré pour le moment. Mais voilà, de très bons changements en fait, de très bons fixes, des gros fixes surtout pour éviter de complètement perdre en fait votre run. Maintenant pour ce qui est des changements pour l'équilibrage en fait du jeu. Donc nous avons les pourcentages en fait de drop qui ont été changés et ça on va le voir juste après. On va comparer en fait cette nouvelle version et la version juste avant, voir un peu les petits changements. Nous avons les munitions PB, donc ça c'est les 9mm PB, les munitions de base en fait, elles ont été retirées en fait au drop par défaut. Vous pouvez toujours le cocher si vous voulez, mais elles ont été retirées au drop de monstres en fait aléatoires par défaut. Parce que ce sont des munitions en fait extrêmement basiques que vous pouvez récupérer en fait dans des boîtes. Et après l'Ofuda aussi a été modifié, donc l'Ofuda dans la version 1.1.0 était à 5000 alors que tous les autres objets genre l'obénite et tout ça étaient déjà à 27500 qui est le prix normal en fait pour ce type d'objet. Mais voilà, l'Ofuda aussi a été mis à jour, donc plus d'Ofuda à 5000, ça y est c'est fini, on ne peut plus profiter de ça. Nous allons donc regarder l'ancienne version et la nouvelle version, voir un peu les nouveautés. Je ne peux pas ouvrir les deux programmes en même temps parce qu'ils ne me laissent pas le faire. Donc je vais éditer et vous montrer en fait les différences en temps réel. Donc par exemple pour l'ancienne version en fait, nous avions ces statistiques là. Donc 16, 16, 45, 15 et 8. Et après nous avions par exemple les choses qui étaient cochées et décochées. Donc vous voyez que de base les 9mm en fait sont cochées, donc on peut les dropper en fait sur les ennemis. Et maintenant ça va être décoché sur la nouvelle version. Aussi à noter, parce que c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé, mais je conseille tout le temps aux gens à regarder vraiment les options. Mais vous voyez que par exemple la robe de moine est décochée par défaut. Et après vous avez la gunblade et l'hyper vélocité, le super gun en fait du jeu. Et après vous avez aussi la grosse mitraillette légère M249 qui est décochée de base. Donc ça ce sont des objets en fait que vous ne pouvez pas dropper avec des combats aléatoires. Après bien sûr, vous pouvez tout simplement les cocher aussi si vous voulez. Mais voilà, grosso modo les devs en fait, je vais les appeler les développeurs en fait, du randomizer, veulent essayer d'équilibrer un peu la chose et de ne pas avoir des trucs extrêmement OP que vous pouvez récupérer en fait sur un coup de chance. Donc voilà. Donc on va regarder maintenant le deuxième. Donc le deuxième a pas vraiment changé, il n'y a rien qui a vraiment trop changé. Ok, nous allons dans configuration et vous voyez que les statistiques en fait ont changé. Donc les uniques, donc tout ce qui est armure, armes et tout ça, ont été assez réduits. Donc de 8 ça passe à 5. Et après nous avons un peu plus de chance encore d'avoir des munitions, un peu plus de chance d'avoir des HP en fait par rapport aux MP, des choses comme ça. Et encore une fois, ce sont des choses que vous pouvez complètement changer vous-même. Donc il n'y a pas de problème, si vous n'aimez pas trop ces pourcentages là, vous pouvez le changer tout ça vous-même. Et vous voyez que maintenant nous avons donc les mêmes choses, donc la robe du moine, Gunblade, Hyper Velocity, M249. Et maintenant nous avons aussi les 9mm qui sont décochés de base. Donc voilà, si jamais vous vous demandez pourquoi vous n'avez plus de 9mm, c'est que ça a été décoché de base. Mais encore une fois, vous pouvez tout recocher. En tout cas, j'espère vraiment que ces modders vont continuer à travailler sur ce randomizer parce que c'est honnêtement super fun, en tout cas pour moi. Mais j'avoue que ça n'attire pas énormément de gens. Encore une fois, Parasitif 2 étant un peu, on va dire, un jeu obscur maintenant de nos jours. C'est un peu comme Dino Crazy, ce n'est pas aussi connu que Resident Evil. Parce que Resident Evil a énormément de, les anciens jeux par là, des randomizers, des mods et tout ça. Il y en a des centaines et des centaines. Et beaucoup de gens en fait sont extrêmement actifs sur ce genre de jeu. Mais c'est vrai que Parasitif 2, ce n'est pas vraiment le cas. Donc j'espère vraiment que ça ne va pas les décourager. Moi, j'essaie le plus possible de les aider par rapport aux expériences que je fais avec mes streams et tout ça. Mais voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de la partager. Ça aide énormément. Surtout que, bon, encore une fois, Parasitif 2, ce n'est pas comme si ça brassait énormément de vues. C'est comme j'ai dit, c'est devenu un jeu obscur maintenant. Plus personne vraiment connaît le jeu. C'est que des vieux nostalgiques en fait qui connaissent le jeu. Mais voilà. Si vous vous sentez d'une âme généreuse, vous pouvez faire un don ou devenir membre de la chaîne. C'est comme vous voulez. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.